donc là je vais rénover les bras de suspension donc ça veut dire le changement des roulements aiguilles ici donc on voit d'ailleurs que la cage intérieure là est vraiment super marqué voit tous les toutes la marque des rouleaux alors c'est que d'un côté donc là il va falloir que je retire à la fois cette cage intérieure et la cage extérieure ici qui est dans le qui est dans le bras de suspension donc je vais commencer par la cage intérieure donc ce que je pense que je vais faire je vais juste chauffer puis essayer avec une pince de retirer parce que là j'ai pas j'ai pas accès j'ai pas de prise derrière c'est à fleur de la coupelle là donc je vais juste essayer de le retirer une fois chauffé avec une pince on va voir ce que ça va donner voilà bon ça fait à peu près cinq minutes que je chauffe on va voir ce que ça donne ça a pas l'air de bouger allez je continue à chauffer bon nouvelle tentative ah ça bouge ça bouge pas des masses mais ça bouge toute la graisse qui barre voilà c'est pas encore ça allez je redonne un petit coup bon c'est à peu près dix minutes que je chauffe là maintenant ça vient pas bon je vais faire une chose que je voulais pas faire depuis le début c'est frapper derrière la coupelle mais bon parce que j'ai peur de l'abîmer en fait je vais l'abîmer c'est sûr bon j'ai retiré les barres de torsion en fait je les avais laissé c'était pour que le corps ne chauffe pas trop bon en fait je me suis aperçu qu'on pouvait taper depuis depuis l'arrière grâce aux troncs qui sont libérés du coup j'aurais dû faire ça depuis le début je serai pour le prochain je pense qu'on est pas loin bon j'ai un peu abîmé la coupelle mais bon je pense que elle est rattrapable encore je pourrais la raplatir je ne l'ai pas complètement défoncé non plus bon bah on va passer à la cage extérieure maintenant je vais commencer déjà par retirer toutes les aiguilles du bras ok donc là maintenant ce que je vais faire parce que je l'ai déjà fait sur le bras de l'autre bras c'est que je vais pas essayer d'utiliser la petite la petite gorge là pour extraire la cage parce que en fait elle pète tout de suite ce que ce que je vais faire c'est que je vais souder une pièce voilà j'ai rentré une rondelle à l'intérieur et là je vais la souder dans le fond sur la sur la portée voilà maintenant je vais taper pendant que c'est chaud et voilà nickel ça vient tout seul on voit la bague là je vais pas la prendre parce qu'elle est brûlante et donc j'ai pas du tout abîmé l'intérieur du bras de suspension donc c'est vraiment la bonne méthode de toute façon j'avais essayé sur l'autre bras et impossible de mettre un extracteur il n'y a pas assez de place sur la gorge et elle casse tout de suite voilà bon on va tout nettoyer maintenant et puis on va remonter les nouveaux roulements voilà j'ai nettoyé le bras de suspension et maintenant il faut que j'arrive à retirer la bague extérieure du cylindre block d'amortisseur qui est resté à l'intérieur alors c'est pas évident d'arriver à trouver les bonnes douilles ou les bonnes bagues pour faire un extracteur j'ai essayé j'ai pas trouvé donc ce que j'ai pensé faire c'est scier la cage donc la bague du cylindre block avec une lame de scie par contre là il faut vraiment y aller doucement pour pas attaquer le bras de suspension donc là j'ai commencé voilà je pense que je suis pas loin je veux pas aller trop loin donc je vais y aller doucement donc là ce que je vais essayer de faire c'est avec un burin je vais essayer de taper sur le bord là et voir si la bague sortira ça a l'air de venir, ça a l'air de se décoller ok il faut que je redonne un petit coup de lame de scie mais je suis pas mal là on va y aller par l'autre côté ok je vais pas aller plus loin je vais pas marquer le bras ok 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 je pense que c'est bon ça va venir maintenant on voit qu'il est qui commence à sortir bon maintenant je vais sortir en tapant sur la périphérie ok 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 c'est bon je l'ai eu alors maintenant la question c'est est-ce que j'ai marqué le bras bon bah je pense que c'est bon hein bon un petit peu de un petit peu de traces de burin ici mais je vais je vais limer ça il y aura pas de pas de conséquences bon ça c'est l'autre l'autre bras de suspension le sillon bloc avait plus ou moins fondu quand je l'avais quand je l'avais démonté parce que j'avais chauffé le bras donc là je vais je vais l'extraire de la même manière je vais bien nettoyer l'intérieur là qui est bien oxydé on le voit là donc je vais essayer de bien de bien penser tout ça de retirer toutes les marques de corrosion et puis je vais repeindre les bras pour leur donner un bel aspect au doigt c'est relativement lisse donc je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin je vais juste donner un petit coup de de papier de verre dedans et puis et puis ça ira bien je vais pouvoir je vais pouvoir passer à la peinture bon je vais rééquiper les bras de suspension alors je vais commencer par remettre la cage interne du roulement du bras alors je les ai mis à chauffer dans un dans un four là là je suis à je suis à peu près à 200 degrés ok voilà donc j'ai mis les bagues l'intérieur du roulement dans le four et puis j'ai mis le le support du bras de suspension au congélateur ça peut pas faire de mal et là on va essayer d'emmancher tout ça comme j'ai pas de presse mais je vais essayer de le faire comme ça en utilisant la différence de température donc là ça sort du congélo bon on va y aller voilà parfait bah ça rentre tout seul alors j'ai bien l'appuyer quand même parce que parce que la coupelle a été un peu déformée quand je l'ai démonté donc là je vais la réplatir en haut en faisant ça mais je vais faire la même chose pour l'autre support de bras de suspension ok même punition pour le deuxième oh bah avec la différence de température ça rentre tout seul j'ai même pas besoin de taper dessus ok bah voilà mes deux supports sont équipés maintenant je vais mettre le roulement dans le bras de suspension alors c'est pareil je les ai mis au congélateur aussi pour pour faciliter la mise en place j'ai mis une petite une petite marque ici en face du trou de graissage ça c'est pour la mettre en face du graisseur sur le bras bon je pense que c'est pas forcément utile parce qu'il y a une saignée là donc la graisse va se répartir mais je préfère quand même le mettre en face voilà donc je vais sortir le bras donc le trou de graissage se trouve là je me mets pile en face voilà bah ça rentre tout seul avec les différentes températures c'est parfait pas besoin d'utiliser presse ou quoi que ce soit par contre j'aurais dû les peindre après hein parce que là je vois que la peinture elle commence à se barrer bon bah je mets l'autre voilà celui-là par contre il rentre pas parce que je l'aurais mis de travers ah putain lui il veut pas rentrer autant l'autre a été facile autant celui-là il veut pas rentrer je pense que je suis au fond c'est fou la différence qu'il y avait entre les deux je vais quand même regarder si je suis bien au fond j'ai 3 mm 62 et celui qui est rentré tout seul ouais j'ai 3,60 là non c'est bon bon bah il doit y avoir une petite différence de cote parce que celui-là il est rentré tout seul et l'autre il a fallu quand même que je tape assez fort pour le rentrer alors évidemment il faut taper sur l'extérieur du du roulement et pas sur la cage pas sur la cage des rouleaux parce que sinon on expose tout surtout que ces roulements là ils sont à 80 euros pièce donc il s'agit pas de se planter je vais vérifier bon bah ça m'a l'air pas mal du tout je vais aller remettre un petit peu au four les deux bras de suspension parce qu'il me faut maintenant que je monte les les cylindres blocs ici bon alors c'est des cylindres blocs que j'ai trouvé sur un site de vente de pièces pour voiture sans permis je mettrai le lien dans la description ils sont à 6 euros là c'est le diamètre 26 alors j'ai passé l'extérieur à la paille de fer pour qu'il soit bien lisse bon c'est pareil ça veut pas rentrer donc je vais rentrer avec les taux c'est quand même dur hein malgré la différence de température pas de se barrer celui-ci bon là ça y est je suis arrivé je peux pas aller plus loin parce qu'en fait la partie intérieure est plus large donc elle va toucher il faudrait que je finisse à il faudrait que je le finisse à la presse mais bon le plus dur est fait là bon je vais quand même essayer de finir de rentrer le cylindre bloc j'ai mis une douille de l'autre côté pour laisser le passage comme ça ça m'évitera éventuellement d'utiliser une presse c'est dur hein c'est dur mais ça rentre voilà bon bah l'étau ça c'est faisable bon j'ai pas un super étau non plus mais j'ai réussi quand même à le rentrer donc voilà pas besoin de pas besoin de presse hydraulique bon j'ai remonté là à blanc le bras et le support je vais graisser un petit peu pour voir si tout est bon on voit la graisse là qui ressort par ici je sens que c'est bien lubrifié alors pour finir la restauration des bras de suspension ce que je vais faire c'est que je vais remonter à blanc les bras sur les barres de torsion pour vérifier que tout l'empilement est ok et que je puisse au final mettre le dernier circlip bon je commence par bien graisser les cannelures pour pouvoir en mancher le bras donc ensuite j'emmanche le support du bras alors là il faut bah ça vient tout seul là d'habitude on galère un peu mais là il est rentré tout seul donc ensuite le bras voilà bien à fond il n'y a pas de point dur non parfait alors ensuite le manchon intermédiaire la espèce de noix pareil je la graisse bien donc là il y a une petite gorge pour le pour le clip d'arrêt donc à mettre en haut alors là je le mets dans n'importe quelle position de toute façon c'est un montage à blanc je le referai ensuite sur la voiture donc là c'est pas parfaitement centré voilà là c'est bien enfoncé alors maintenant qu'est-ce qu'il faut que je mette ah oui j'ai le j'ai la rondelle ici alors là je commence déjà à voir que j'y suis un peu haut et pour mettre le pour mettre le jonc d'arrêt ça va pas être facile voilà j'ai d'abord mis le jonc et comme ça je peux mettre plus facilement la rondelle pareil je vais mettre le cache poussière ok ok ben voilà c'est terminé pour les bras de suspension et je vous dis à la prochaine C'est parti.